Formé en suivant les cours de Tzila Shelton à Lensat, rue Blanche, et ceux de Blanche Salon au Centre Américain de Paris. Il est engagé pour jouer le petit-fils de Kurt Juergens dans la série télévisée La Foire réalisée par Pierre Vialet, 1977. Après ses débuts sur les planches dans la guerre de Troyes n'aura pas lieu dans le rôle de Troïles, auprès de Claude Jad en 1975. Il gagne la célébrité en 1978 grâce à son incarnation du personnage d'Anderou aux côtes de Donald, Sutherland et Stéphane Audrant dans les liens de sang de Claude Chabrol. La même année, Gilles Béa lui confie le rôle principal dans Arrow, tandis qu'il incarne le fil d'Yves Montand dans les routes du sud de Joseph Lozet. Il est ensuite le fil de Lino Ventura dans L'homme en colère, 1979, puis celui d'Annie Girardot dans Le cœur à l'envers, 1980. Sa prestation dans le rôle de Roger Bataille fait impression dans Querelle, 1982. Dernier film réalisé par René Werner Fassbinder d'après le roman Querelle de Brest de Jean Genet. Il tient également la vedette aux côtés de Sandrine Bonner dans Tiravu réalisé par Marc Angelo, 1984. Et il est aux côtés de Francis Huster dans Parking réalisé par Jacques Demy, 1985. En 1987, il joue pour la seule et unique fois aux côtés de son frère Pierre Mallet dans le téléfilm de Jeanne Labrune la part de l'autre. Toujours en 1987, il crée le rôle du client aux côtés d'Isaac de Bancolet dans la pièce de Bernard-Marie Coltes dans La solitude des chants de coton mis en scène par Patrice Chéreau au théâtre Nanterre à Mandier. Ses représentations sont suivies d'une tournée européenne ainsi que d'une télédiffusion sous la direction de Benoît Jaco. Son interprétation du personnage de Kirillov est saluée dans Les Possédés. Téléfilm réalisé par Andrei Vajda, 1988. D'après le roman de Fyodor Dostoyevsky, il revient à la scène en 1989. Pour jouer dans la pièce Le transport amoureux mis en scène par Antoine Vitesse au théâtre de l'Odéon. En 1994, il cessait à la réalisation en tournant le court-métrage au nom d'un chien d'après Jérôme. Une nouvelle de Louis Aimon. Avec Jean-Marc Barre comme interprète. Il se met ensuite par deux fois dans la peau d'un des plus grands poètes français en incarnant un. Saisissant Arthur Rimbaud dans le téléfilm L'homme aux semelles de vent de Marc Rivière. 1995. Tandis qu'au théâtre il co-écrit et crée la pièce Rimbaud. Dernière escale au théâtre Molière, Maison de la poésie. 1999. En 2003, il joue aux côtés de Bernard Giraudot dans le film Ce jour-là de Raoul Ruiz. Réalisateur qu'il retrouve pour la maison Nussingen. 2008. Très attaché à son frère et à sa mère. Il se voit demandé par cette dernière. Atteinte d'un cancer du cerveau en phase terminale. De mettre fin à ses souffrances. Histoire qu'il raconte dans son livre en attendant la suite parue en 2007. Édition Le Cherche Midi. Il interpelle à cette occasion les candidats à l'élection présidentielle afin que l'État légifère. Sur l'euthanasie.